Aujourd'hui, je vais dessiner des pokémons dans mon style. Et quand je parle de mon style, je parle surtout de mon osée Minuit, qui est un chat sorcière qui se tient debout et qui porte des vêtements. Je sens que cette vidéo va être très sympa. Ma première victime est Poussacha, mon futur starter du jeu Pokémon Ecarlate. Malheureusement, je n'ai pas encore pu commencer à jouer, vu que je reçois le jeu pour Noël et qu'il paraît que ça ne se fait pas d'y jouer avant de le mettre sous le sapin. Mais en gros, Poussacha est un pokémon de type plante qui ressemble à un petit chaton. Et j'ai tout de suite fait envie de le dessiner avec une petite salopette, comme s'il était en pleine session de jardinage. Après avoir dessiné mon croquis sur mon iPad avec Procreate, je l'ai imprimé sur du papier Bristol et j'ai commencé ma mise en couleur avec mes feutres Posca. J'utilise souvent ce type de feutres, alors vous devez sans doute être assez familier avec eux maintenant. Mais l'avantage qu'ils ont d'être opaques peut aussi être un défaut. Par exemple, si je ne fais pas trop attention, je peux recouvrir mon croquis et complètement m'y perdre. Alors c'est pour ça que je laisse pas mal d'espace vide sur mes mises en couleur, pour ne pas recouvrir mes traits. Ça peut paraître un peu crado et pas très précis, mais je vous rassure, avec l'ancrage à la fin, tout sera parfait. C'était un petit challenge de dessiner ce personnage au Posca, parce que la gamme de couleurs est assez restreinte et Poussacha a plein de verres différents. Ce qui a rendu la chose assez compliquée. Difficile de colorier toutes ces différentes couleurs et d'avoir des nuances vertes un peu différentes pour les ombrages. Du coup, c'est sans doute le personnage sur lequel j'ai fait le moins d'ombrages. Même si j'ai essayé d'en ajouter un peu avec du crayon. Mais bon, le crayon de couleurs, ça ne marche pas super bien par-dessus de la gouache ou de l'acrylique. Pour le reste des couleurs, j'ai décidé de partir sur quelque chose de très frais, de très printanier. Avec du jaune, qui se marie super bien avec le vert, et un espèce de rose magenta qui est la couleur complémentaire du vert. J'adore travailler avec les couleurs complémentaires, surtout quand je dessine dans un style très cartoony comme ça. Je trouve que ça donne un résultat très contrasté et très coloré. Je n'ai pas prévu de dessiner de fond pour mes Pokémon, mais j'ai quand même fini par y dessiner quelques plantes, histoire d'apporter des touches de couleur et de l'intérêt à la composition. Puis après tout, ça reste cohérent, puisqu'on trouve les Pokémon dans les hautes herbes habituellement. Disons juste que mes hautes herbes à moi sont un peu plus florales que celles du jeu. D'ailleurs, j'en profite aussi pour m'excuser si certains plans de caméra vous semblent un peu étranges ou flous, mais en fait j'ai cassé mon trépied pendant la réalisation de cette vidéo, et j'ai eu un mal fou à terminer mes prises de vue. Et je m'excuse aussi pour ma voix, je ne sais pas si ça s'entend très bien, mais je suis hyper malade, hyper enrouée, et je n'arrête pas de faire « hum hum » pour réussir à sortir quelque chose de potable. Je sens que je vais décéder avant la fin de cet enregistrement. Enfin bon, je referme la parenthèse pour vous montrer le résultat du premier dessin, j'espère qu'il vous plaît. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour Poussacha, et en vrai je suis trop frustrée, ça me donne tellement envie de jouer à Pokémon écarlate. Le Pokémon suivant que j'ai choisi est Evoli, sans doute un des préférés de beaucoup de monde, parce que c'est clairement un des plus mignons des jeux. Au début je ne voulais pas le dessiner, j'avais plutôt envie de dessiner une de ses évolutions, Noctali, dans une petite tenue égyptienne. Mais bon, je me suis faiblement laissée influencer par Blackie qui trouvait que dessiner Evoli était une meilleure idée. Du coup, je l'ai dessiné un peu en mode Sherlock Evoli, avec une robe manteau un peu vintage et un petit monocle pour le style. Honnêtement, je n'avais pas vraiment d'inspiration pour Evoli. J'aime beaucoup ce Pokémon, mais je ne sais pas quel personnage lui faire incarner. Au final, j'ai essayé de dessiner quelque chose de mignon, mais pas forcément lié à la nature d'Evoli, et ça m'a bien débloquée pour trouver une idée. D'ailleurs, j'adore vraiment Pokémon depuis que je suis toute petite. Enfin, les jeux Pokémon pour être précise. Et je crois que j'en dessine assez régulièrement sur ma chaîne YouTube. Alors que vous me connaissez, je n'aime pas trop dessiner de fanart. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi je n'avais encore jamais eu l'idée de les dessiner en mode minuit. Je trouve ça trop amusant à dessiner, et j'espère que ça vous plaît aussi. J'en profite pour vous dire que si vous avez un coup de cœur absolu sur l'un de ces Pokémon, j'ai décidé de mettre les dessins originaux de cette vidéo en vente sur ma boutique Etsy. J'ai d'ailleurs remis en stock tout ce qu'il me reste chez moi en termes de stickers, ancien pack Patreon, etc. Et je ne vais laisser ma boutique ouverte que pour ce week-end, histoire de tout envoyer lundi et de vous laisser une petite chance de recevoir ça avant Noël. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est en description de la vidéo. Et sinon, de votre côté, quel est votre Pokémon préféré ? Et quelle est votre histoire avec cette franchise ? Est-ce que vous y avez joué ? Ou non ? Ou joué aux cartes peut-être ? Regarder les animés ? Je suis assez curieuse parce que j'ai l'impression que l'univers Pokémon a vraiment touché plusieurs générations. Du coup, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je trouve que les mises en couleur au Posca prennent toute leur vie au moment de l'ancrage. C'est vraiment un médium qui a besoin d'ancrage. Mais ça reste quand même un de ceux que j'aime le plus utiliser. Et c'est marrant parce que ça reste de la peinture. Et quand je dois utiliser de la gouache ou de l'acrylique avec des pinceaux, c'est le calvaire. Mais en feutre, j'adore ! Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, mais c'est un peu contradictoire. En tout cas, on en arrive au résultat de ce petit Evoli. Hâte de savoir ce que vous allez penser de lui. On continue avec Roccabo, un petit chien que je trouve très mignon mais que je n'ai jamais vraiment joué. J'ai décidé de m'inspirer un peu du jeu de mots de son nom et je lui ai dessiné un look très légèrement punk rock. Je ne voulais charger aucun de mes looks parce que je voulais que ça reste très simple et pas trop compliqué. D'ailleurs, vous l'aurez compris, mais je ne vais choisir que des Pokémon de type chien, chat et renard. Je n'ai jamais essayé de dessiner des dragons, des serpents, des chevaux ou autres dans le style de mon Océminuit. Du coup, je n'avais aucune idée de comment est-ce que j'aurais dessiné ce type de Pokémon. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet marrant de vidéo d'essayer de dessiner d'autres types d'animaux en mode cartoony, histoire de varier un peu les plaisirs. Et j'en profite comme on commence à approcher de la fin de l'année et du traditionnel bilan. Si vous avez des idées de sujets, de concepts ou de matos que vous aimeriez me voir tester en 2023 en vidéo ici sur Youtube, n'hésitez pas à me lire tout ça en commentaire, je suis clairement ouverte aux suggestions. Pour Okabo, j'ai eu un peu de mal à trouver mes couleurs. Parce que là où chez Poussacha, il y avait plein de vert, chez lui, il y a plein de beige et de marron. Et ce ne sont pas les couleurs les plus répandues chez Posca. Du coup, j'ai même dû compléter avec des molotovs. Et j'ai même plutôt utilisé un espèce de ton chair rosé pour la base, mais au final, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Franchement, je rêve d'une grosse mise à jour dans la gamme de couleurs des Posca. Père Noël, si tu m'entends, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, je trouve ça vraiment amusant de dessiner les Pokémon comme ça. J'ai souvent l'impression que les fanarts sont très fidèles. Ou parfois qu'on les dessine sous la forme d'humains avec des jolies tenues. Mais je n'ai pas souvent vu des Pokémon debout avec des habits. Ça doit exister, bien sûr, je ne pense pas être si original que ça. Mais j'espère que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. J'hésite d'ailleurs à refaire d'autres dessins de Pokémon dans ce style à l'avenir. Je me dis que ça pourrait être sympa d'en faire des stickers pour mon stand au Salon Fantastique en avril. Parce que j'ai l'impression que si je ne fais vraiment aucun fanart, mon stand risque de passer un peu inaperçu. D'ailleurs, j'ai de superbes idées de dessins que je veux faire spécialement pour ce salon. Donc, je pense que j'en ferai une vidéo en janvier et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et on en arrive de nouveau à l'étape magique de l'ancrage. D'ailleurs, j'ai parfois essayé de faire un ancrage coloré. Mais malheureusement, il n'existe pas toute la gamme de couleurs de Posca avec des pointes fines. Alors, je suis un peu limitée dans mes choix. Mais malgré ça, le résultat est plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en arrive enfin à mon Pokémon préféré. Enfin, celui que je trouve le plus mignon. Parce qu'en vrai, je ne joue jamais avec Goopix. Il n'y a qu'une place dans mon équipe pour un Pokémon feu et elle est réservée à Dracofeu. Comme pour Evoli, Goopix ne m'a pas trop inspirée. Et j'ai décidé de choisir une idée un peu fun plutôt que quelque chose en rapport avec sa nature. Du coup, je suis partie sur une petite tenue décolleur japonaise. Parce que, pourquoi pas ? Au début, j'avais hésité à dessiner Goopix en danseuse de Flamenco. Mais je trouvais que c'était trop chargé et que ça serait trop différent du reste de la série. J'ai aussi pas mal galéré sur son visage et sur son petit museau. Vous verrez dans ma mise en couleur que je lui ai fait tellement d'ombrage que Goopix commençait à ressembler à un raton laveur. Mais sur le résultat final, je suis venue complètement corriger ça. Ce qui reste l'avantage premier des Feutres Posca. Pour voir recouvrir nos erreurs très facilement avec une nouvelle couche de peinture. J'adore vraiment ce Pokémon. Mais c'est sûrement aussi parce que le renard est mon animal préféré. Alors peut-être que je ne suis pas objective. De votre côté, quel est votre Pokémon préféré ? Attention, ici on parle de look. Je veux savoir quel est le Pokémon que vous trouvez le plus joli. Et pas celui avec lequel vous préférez jouer. C'est complètement différent. D'ailleurs, j'ai essayé de varier un peu les poses de mes Pokémon. Je voulais que ça reste très clair que ce soit une série. Avec des compos très similaires. Mais je ne voulais pas qu'on ait l'impression de voir 4 fois le même dessin. Et comme j'ai choisi des Pokémon avec une physionomie assez proche, c'était clairement un risque. Bon après, j'avoue que même si je les avais dessinés dans des poses plus similaires, avec les différences de couleurs et de tenues, on n'aurait pas vraiment eu de mal à les différencier. Mais bon, ça aurait été moins intéressant. Sinon, rien à voir, mais ma voix est à l'article de la mort. J'en suis à mon deuxième thé en 20 minutes pour réussir à forcer sur ma voix pour cet enregistrement. Vous avez la chance parce que vous êtes passé à deux doigts d'une vidéo sans parole avec juste un fond sonore. Enfin, je rigole, ça c'était seulement pour ma toute première vidéo. Sinon, je préfère qu'on s'en parle. En tout cas, Goopix est terminé et j'espère que ce dessin vous plaît. D'ailleurs, quel est votre dessin préféré du jour ? Je vous lance le challenge de tous, oui je dis bien tous, me répondre en commentaire. Allez, allez ! J'en profite aussi pour vous dire que le live Twitch de ce week-end aura lieu dimanche à 16h. J'espère que vous y serez, alors à bientôt !